C'était intéressant, 14h02, jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL, avec Pascal, encore Pascal, pour cet avis, Sébastien est là également, qui est directeur d'une salle de spectacle, et c'est vrai qu'on l'a régulièrement Stéphane, Sébastien pardon, on l'a régulièrement, et c'est vrai que, ça fait combien de temps par exemple Sébastien, que vous n'avez pas vu un spectateur dans votre salle de spectacle ? Eh bien, bonjour Pascal, bonjour à toute l'équipe, ça va faire un bon moment, puisque le premier confinement a eu lieu après le 17 mars, tout à fait, on a pu réouvrir quelques semaines à partir de fin juin, et en fait on a vite refermé au mois d'octobre, avec très peu de monde, donc on va dire depuis fin octobre, on n'a vu aucun spectateur, et c'est ça qui est inhumain en fait, c'est de laisser un pays dans cet état depuis presque un an, de laisser des gens qui se foutent en l'air tous les jours, j'ai encore eu récemment dans mon entourage un restaurateur qui s'est foutu en l'air, parce qu'il a tout perdu, ça c'est inhumain. Voilà, maintenant il faudrait que les choses reprennent, il faudrait que la vie reprenne, que la culture reprenne, que les salles rouvrent, que les restaurateurs rouvrent, je pense que si on continue un peu plus comme ça, il y a de plus en plus de mouvements et de révoltes, de gens qui veulent tout simplement vivre et travailler, moi j'aimerais qu'on réponde à des questions vraiment sur cette pandémie, j'ai encore vu des chiffres passer sur le taux de mortalité de cette pandémie de 0,05 ou 0,10, je ne sais qu'il y a une fois et demie ou deux fois au-dessus, j'aimerais qu'on nous réponde pourquoi on a mis le monde entier dans cette situation, vraiment une bonne fois pour toutes, c'est très agaçant. Vous savez quand les gens qui prennent ces décisions, c'est des gens, et vous l'avez très bien dit Pascal depuis plusieurs fois, vous l'avez dit, les gens qui prennent ces décisions ont des salaires, ils sont payés tous les mois, ils peuvent vivre, ils peuvent nourrir leur famille. Il y a énormément de gens dans ce pays qui sont en train de crever encore. Alors là on nous parle de Sarkozy, de l'actualité, bon bien sûr il faut en parler, je ne parle pas pour vous, mais depuis deux jours, depuis que Sarkozy s'est sorti l'affaire, bizarrement le virus du Covid n'existe plus, je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais là vous exagérez, vous exagérez parce que ce matin j'ai fait une émission à télévision, j'en ai parlé, j'ai ouvert pendant une demi-heure là-dessus, tout le monde parle honnêtement, tout le monde parle et de Sarkozy et du Covid, à 50-50 de la même manière. C'est ça pour vous dire Pascal, qu'on en a ras-le-bol. Oui mais je suis d'accord avec vous, mais moi je suis à 100% d'accord avec vous, mais je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Allez le dire aux uns et aux autres, manifestement. On n'arrête pas, les manifestations ne servent à rien. Les gens sont assez résilients, les gens sont payés Sébastien, ils sont payés, ils sont chez eux, bon voilà, il y a beaucoup de gens qui attendent tranquillement. Et le problème c'est que vous ne pouvez pas, on a vu les mouvements qui se sont mis en place, de gens qui voulaient réouvrir les établissements, on vous tient vraiment avec les petites aides qui sont versées, on vous tient par ça, vous ne pouvez pas bouger. Vous êtes dans une situation où si vous bougez on vous coupe les aides, Pascal. C'est normal alors que le jour ne bouge pas. Gainsbourg, on parle de Gainsbourg tout de suite après. Merci Sébastien. Merci. Merci.